Le programme volontariste agricole porte déjà ses fruits. Des milliers de tonnes de riz viennent d'être déversées sur le marché congolais. À la CENI, les choses se précisent pour l'organisation des élections. Les détails dans ce journal, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Elle est toujours d'actualité, la récente adresse du chef de l'État à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies tenue à New York. Le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, a évoqué des questions liées à l'agression dans l'Est du pays. Voici un extrait de son adresse. En dépit des efforts internes, inlassables, de la présence militaire massive de l'ONU au Congo et de son soutien diplomatique pendant 23 ans, le mal sécuritaire continue à ronger mon pays. Afin d'éradiquer définitivement l'insécurité, restaurer une paix durable et assurer la stabilité à l'Est de la République démocratique du Congo, plusieurs accords ont été signés avec les groupes armés et même avec les pays voisins, sous la garantie de la communauté internationale. Des mécanismes nationaux et internationaux ont été créés. Toutes ces perspectives de règlement définitif du conflit ont été créés de quelques mois. Vite, l'architecture s'est fissurée et l'édifice s'est écroulé. Et on recommence toujours avec les mêmes tragédies. Depuis mon élection à la tête de la République démocratique du Congo, je n'ai eu de cesse de me battre chaque jour pour la paix et la sécurité dans les provinces congolaises de l'Itourie, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. M'inscrivant dans une philosophie de réconciliation avec nos voisins, je n'ai ménagé aucun effort pour rassurer les chefs d'État des pays limitrophes et restaurer la confiance entre nous, notamment par la concertation permanente sur des questions d'intérêt commun, la conclusion d'accords de coopération sécuritaire et de partenariats économiques et la réalisation de projets de développement pour nos populations respectives. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. Les Congolais se posent la question sur la rareté des passeports. Eh bien, quelles sont les raisons qui sont à la base de cette situation ? Le secrétaire général des affaires étrangères fait une mise au point au micro de Doris Mozotambri. Il y a bien deux années que le passeport est devenu la carte d'identité pour les citoyens congolais. Pour se présenter devant un service de l'État, il faut se mener de ce document. Ajouter à cela le fait que le passeport est indispensable pour tout déplacement. Le ministère des affaires étrangères, autorité habilité à produire cet imprimé des valeurs sous l'autorité du vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères, Christophe Lutundula Apalapé Napala, s'emploie au quotidien à veiller à la pérennité de sa production. Depuis quelques jours, les Kinois s'interrogent sur la rareté du passeport. Le secrétaire général des affaires étrangères, Juska Kabongo, fixe l'opinion. Les communiqués, nous l'avions signé un jour avant la fermeture des activités et la population a été mise au courant. Aujourd'hui, je peux vous avouer que toutes les activités ont repris. Les passeports sont là, et puis c'était pour des raisons techniques. Bon, ça ce sont des choses qui arrivent de temps en temps, mais nous les faisons rapidement pour ne pas préjudicer la population. Ça concerne aussi les Congolais vivant à l'étranger, désireux de disposer de ce document. Le secrétaire général est revenu sur l'implication personnelle de Christophe Lutundula Apalapé Napala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, et son instruction à toutes nos ambassades de faciliter aux compatriotes congolais vivant à l'étranger l'obtention de cette carte d'identité. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a pris toutes les dispositions nécessaires pour que cela ne se répète plus. Et nous avions instruit, sur son ordre, à toutes les ambassades à l'étranger de faire tout ce qui peut être possible pour faciliter aux Congolais l'obtention de ces passeports. Le bureau de la chancellerie à Kinshasa reste ouvert pour tous les Congolais d'ici et d'ailleurs. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, Sainte-Sap, continue son processus de croissance et œuvre pour la mise en retraite digne des agents publics. La Sainte-Sap a présenté hier son rapport annuel 2021. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, Nadine Kilosho, reportage. Sous tutelle du ministère de la Fonction publique, la Sainte-Sap, Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, procède chaque année à la présentation de son rapport annuel. Et cette année, le rapport 2021, dénommé Abé Amos, a été baptisé par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, à l'hôtel du Fleuve. Bien avant, le chargé de mission de la Sainte-Sap, Tombola Mouké, avait procédé à la déclinaison de ce rapport qui revient sur les activités de cette caisse durant l'année 2021. On a pu noter de la présentation qui a été faite que la Sainte-Sap continue son processus de croissance et développement. Les revenus de cotisation sont en temps d'augmentation. Les réserves placées sont en forte augmentation. Faisant de la gestion rationnelle de carrière des agents publics de l'État sans cheval de bataille, le VPM de la Fonction publique Jean-Pierre Lyaou a martelé sur la détermination du gouvernement de mettre tout en œuvre pour la mise à la retraite digne des fonctionnaires dans chaque cycle où le plus jeune supporte le plus vieux. Nous avons eu l'occasion ce jour de vous présenter un petit bilan à mi-parcours du dispositif que nous mettons progressivement en place pour arriver au bout de l'épineuse problématique de la retraite des agents et fonctionnaires de l'État. Nous osons espérer qu'avec la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la détermination affichée du Premier ministre, rien ne nous arrêtera dans cette marche vers le progrès. Sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, et la supervision du Premier ministre, le patron de l'administration publique Jean-Pierre Lyaou a relancé le processus de la mise à la retraite et veille sur la bonne gestion de carrière, ce qui justifie le déploiement en province de la Seine-Sap avec la construction des agences provinciales. L'entrepreneuriat féminin va bénéficier d'un budget d'un million de dollars, annonce du gouverneur du Okatanga, Jacques Kaboula, pour soutenir l'implantation à Louboumbachi du cercle d'affaires pluriel. Cette structure a peau marraine la distinguée première dame, Denise Nyakeru-Tisekedi. Françoise Bouéla-Boaki-Pompon, Oumba, reportage. Après Kinshasa, le cercle d'affaires pluriel vient de gagner le Okatanga. Cette structure se positionne comme pont entre les femmes du secteur formel et informel pour une synergie dans la lutte contre la pauvreté. Marceline Kaozy, présidente de pluriel, a fait ses armes dans la finance. Je voudrais m'acquitter dans l'agréable devant en empruntant un noble concept de l'académie qui se traduit par les sincères remerciements que j'adresse à la distinguée première dame pour son soutien inconditionnable à la cause des femmes et plus particulièrement à pluriel dont elle est la marraine. Je voudrais avec vous rêver d'un Congo muni d'un incubateur en langue nationale pour les femmes dépourvues de barques grandes académiques, pour que les femmes entrepreneurs évoluant dans la périphérie trouvent leur place également dans le secteur formel. L'implantation de pluriel vient révolutionner les pratiques dans le partenariat privé-public. Le gouverneur Jacques Yaboula Katwe engage son gouvernement et annonce un premier soutien financier. Je suis donc heureux, mesdames et messieurs, de prendre la parole en ce moment pour encourager cette initiative et inviter tout le monde à la soutenir. Je recommande au ministère des petites et moyennes entreprises d'inscrire dans son budget de l'année 2023 une ligne budgétaire pouvant couvrir une enveloppe de 1 million de dollars au profit de l'entrepreneuriat féminin. Dans les stands, plusieurs produits de transformation, des œuvres faites à la main, de l'agroalimentaire, du textile, une exposition pour un marché de circonstances. En diplomatie, des ambassadeurs nouvellement nommés en Russie ont présenté leur lettre de créance. Parmi eux, celui de la République démocratique du Congo, Ivan Vangu Nguimbi. Le dialogue politique, le renforcement de relations commerciales, culturelles, intellectuelles, Kremlin fixe ses objectifs en ce moment des enjeux mondiaux. L'État russe privilégie, selon les dires de son président, des passerelles avec les missions diplomatiques à travers 24 ambassadeurs nouvellement accrédités en Russie venus présenter le mardi 20 septembre 2022 au chef de l'État, Vladimir Poutine, les lettres de créance, cérémonie organisée dans la salle Alexandre du Grand au palais de Kremlin. Parmi eux, le professeur Ivan Vangu Nguimbi, nommé par le chef de l'État Félix-Antonchisekedi, depuis février dernier, comme ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire au pays de Vladimir Poutine. Dans cette communication générale, le chef de l'État russe a mentionné la disponibilité des milieux d'affaires. Il milite aussi pour le respect et l'égalité entre États, un des principes du droit international. Il a martelé en outre sur la souveraineté de chaque nation. Moscou reste fidèle aux relations d'amitié qu'il n'ont avec les partenaires à-t-il indiquer et d'annoncer qu'en 2023, à Saint-Pétersbourg aura lieu le prochain sommet Russ-Afrique. Le métier des géomètres au cœur du 27e congrès des géomètres en Varsovie, en Pologne. La République démocratique du Congo y a été représentée parmi les thèmes abordés, le rôle des géomètres dans l'urbanisation de la ville-provence de Kinshasa. Redépendant au reportage. 5 à travers pays du monde ont participé au 27e congrès des géomètres à Varsovie, en Pologne. La RDC a pris une part active à ses assises à travers la FG, Fédération des géomètres de la RDC. Par cette participation, la RDC vient de prouver à la face du monde que le métier des géomètres joue un rôle très important dans le développement d'un pays. En ordre, avec ses cotisations, cette position a offert à la RDC deux exposés au cours de ses assises. Le premier, avec la présidente de la Fédération des géomètres de la RDC, Godelive Panzoum, qui a parlé du rôle des géomètres dans l'urbanisation de la ville de Kinshasa. Le second, avec les rapporteurs, Bertin Mouanabouka, représentant du ministre provincial des affaires foncières de Kinshasa, qui a abordé la question sur la gouvernance foncière de la ville de Kinshasa. Un autre temps fort de cette rencontre était l'élection de la bulgare Diane Doumachi au poste de la présidente de la Fédération internationale des géomètres pour un mandat de 4 ans. La séance de restitution à Kinshasa a été faite par les participants qui lancent un cri de détresse. C'est l'occasion maintenant de pouvoir rappeler à son excellence, monsieur le ministre des Affaires foncières, le plus grand point pour lui sera de nous aider à obtenir l'ordre des géomètres. Nous lançons un appel vibrant, son excellence, monsieur le président de la République. S'ils peuvent nous soutenir, le pays bénéficiera de notre participation. Aujourd'hui, il y a le projet de développement de 145 territoires. Mais les géomètres doivent être là parce que c'est les géomètres qui vont faire des routes des desserts agricoles. Notre souhait est que le pays ait un cadastre bien tenu. Pour rappel, le 27e congrès des géomètres a été organisé du 11 au 15 septembre dernier à Varsovie. Le prochain congrès se tiendra au Ghana en 2026. Processus électoral. Nous apprenons que les kits d'enrôlement des électeurs sont en pleine expérimentation. Le président de la CENI, Denis Kadima, a assisté à ce test. Tétis Samba, reportage. Après les territoires de l'Ozimban Zangungu dans la province du Congo centrale, c'est le tour de la commune de Linguala, dans la capitale Kinshasa, d'expérimenter le test grandeur nature des kits d'enrôlement des électeurs. Ce vendredi 23 septembre 2022, le président de la Commission électorale nationale indépendante a lancé cette opération qui consiste à vérifier la fonctionnalité et l'efficacité de ces machines pour l'enrôlement des électeurs avant leur déployement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Denis Kadima Kazadi s'est procuré le spécimen de la carte d'électeur et s'est réjoui du fait que les kits électoraux fonctionnent normalement. Oui, c'est un processus qui s'est très bien passé. On m'a expliqué la procédure, j'ai donné ma carte et puis le donnant a été saisi. Et nous sommes satisfaits parce que tout ce qui était prévu marche bien. La fonctionnalité de la machine est satisfaisante. Par ailleurs, le numéro 1 de la centrale électorale a exhorté les Congolais d'accompagner la CENI pour l'aboutissement heureux du processus électoral. Le message, c'est de dire à nos compatriotes que la CENI est au travail. Nous faisons tout ce qui est possible pour que nous puissions avoir d'abord l'enrôlement des électeurs et un peu plus tard les scrutins. Et nous avons besoin de leur accompagnement. L'université Réveron Kim a servi de cadre pour cette opération très importante à quelques mois du début de l'identification et inscription des électeurs. Le premier lot des kits d'enrôlement des électeurs et des services connexes a été réceptionné par la CENI le lundi 9 septembre 2022. Parlons à présent infrastructures et travaux publics pour vous dire que les travaux du projet Kinshasa Zéro Trou lancé par le chef de l'État évoluent normalement à travers les artères de la capitale pour lutter contre les embouteillages. Alexis Ghisaromouvouni, ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics a inspecté ses travaux sous la conduite du directeur général de l'OVD, l'ingénieur Victor Tumba-Tchiquela. Willy Atonakov, reportage. C'est sous la guidance de l'ingénieur Victor Tumba-Tchiquela, directeur général de l'Office des voies et drainages OVD, maître d'ouvrage délégué du gouvernement, accompagné de son adjoint Pico Mwepukanyantabilonda et de son collègue du bureau technique de contrôle, BTC, Jean-Emme Mavar Tailleil, ainsi que d'autres experts de son cabinet, que le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Ghisaromouvouni, a effectué jeudi 22 septembre 2022 la ronde d'évaluation du projet Kinshasa Zéro Trou, initié et lancé par le chef de l'État il y a quelques mois. Cette longue tournée des chantiers a commencé sur l'avenue Alain Verte, à Macampagne, déjà bétonnée sur une grande partie, avant de se poursuivre sur l'avenue Bangala, à Kintambo, totalement achevée, la boucle de l'hôtel de ville de Kinshasa, l'avenue Itaga, l'avenue de l'université, et puis le cortez s'est ébranlé vers les pommes à tétés pour chiter à Kinkole dans la commune de Lanteli. Au terme de cette évaluation, l'infatigable warrior du gouvernement samaloukondé, Alexis Ghisaromouvouni, qui tient à fluidifier la circulation dans la capitale Cédie. Alexis Ghisaromouvouni, ministre d'État des infrastructures et travaux publics, a aussi inspecté différents sites qui abriteront les neuvièmes jeux de la francophonie. Il était question, au cours de cette visite d'inspection, de s'assurer de l'avancement des travaux dans les différents chantiers ouverts dans la perspective de la tenue du neuvième jeu de la francophonie. Le stadium de basket, le gymnase jumelé, le centre d'information technique, terrain de tennis, sac de lutte africaine, les vestiaires, bref, tous les projets définitifs de réhabilitation et construction des infrastructures a été passé au PENFA. Ces jeux de la francophonie qui vont être organisés en 2023 sont d'abord un projet qui est suivi par le chef de l'État lui-même. C'est de sa volonté que la République démocratique du Congo va accueillir ces jeux et il est directement impliqué là-dessus. C'est ainsi que, dans le cadre de la matérialisation, justement, de cette volonté du chef de l'État, en tant que ministre des infrastructures et travaux publics, nous venons faire le suivi physique et même financier de la manière dont ce projet évolue. Aujourd'hui, nous sommes effectivement à 11 mois. Nous pouvons considérer qu'en termes de taux d'exécution physique des différents chantiers tournent autour de 35%. C'est assez encourageant. Au stade de Marti, le travail de construction d'un grand collecteur s'effectue pour, entre autres, résoudre le problème des inondations que connaît ce coin de Kinshasa. A la fin de la visite, le ministre a donné les assurances aux entrepreneurs qu'un mécanisme est mis en place pour qu'il n'y ait plus de retard de paiement. J'ai l'annoncé au début de ce journal, des milliers de tonnes de riz produits dans le Congo central viennent d'être déversées sur le marché et congolais, fruit du programme volontariste agricole. Hier, un rêve, aujourd'hui, de réalité pour les habitants des Kunzis, dans le Congo central. Sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tichekidi, initiateur du projet volontariste agricole, la société Bioagro Business, qui gère ces projets, vient de déverser des milliers de tonnes du riz localement produit dans des grands centres de consommation, mais aussi à l'Ouzi. du Made in Congo, symbole d'une renaissance industrielle. Nous sommes en train de remercier son excellence, monsieur le président de la République, qui a dit, le peuple est d'abord. Moi-même, étant le représentant de Fatih Beton, je suis très content de cette décision que les autorités de BAB ont prise de venir d'abord servir la population de Mkouni où est implantée la société. Une fois de plus, merci que la société puisse continuer avec cet élan. Bioagro Business a mis toutes les batteries en marche pour accompagner la vision du président de la République, celle de la révanche du sol sur les sous-sols. Après Kouni, nous allons également nous lancer au niveau de la localité de Lukula, à Kisantou, à Kassangulu, à Banzangumbu et à Matadi. BAB est en train de concrétiser la vision du chef de l'État la révanche du sol sur le sous-sol. Après l'OZI, d'autres territoires sont également ciblés et ce, avant de couvrir l'ensemble du territoire national. Vers la sortie de la crise dans la fédération de l'UDPS, Lou Bumbashi, sous les auspices du secrétaire général de ce parti, Augustin Kabouia, deux protagonistes ont pu trouver une solution provisoire à la situation qui le divisait, donc l'éclatement de cette fédération en trois. Précision, avec Alain Bikaï dans ce reportage. Sous les bons offices du secrétaire général de l'IDPS, que les deux camps protagonistes de la fédération de Lou Bumbashi sont arrivés à trouver un point de sortie de la crise provisoire. Après plus de huit mois de consultation à Kinshasa avec les réarchies, les deux doyens de l'IDPS de Lou Bumbashi, à l'occurrence Bernard Mikobi et Bruno Tchibango ont proposé l'éclatement de cette fédération en trois. Une proposition à la fois stratégique pour les élections de 2023 et capable de ramener la paix dans les partis de Tienseke du Amouloumba. Ainsi que nous avons préféré la première fédération provisoirement que nous appelons Lou Bumbashi Kamalondo, la deuxième fédération que nous appelons Kenya Katouba, la troisième fédération Kampemba Roashi. Excellence, monsieur le secrétaire général, nous estimons que la proposition concernant les animateurs va tenir compte des critères d'inclusion. Aucun combattant, alors aucun, ne sera exclu. Cela pourra se répercuter sur la Ligue des femmes et la Ligue des jeunes et ça nous apportera la paix et nous pourrons nous mettre en ordre utile pour la bataille de 2023. Soucié de voir l'unité et loyauté régner dans son parti à Lou Bumbashi, les numéros un de l'IDPS a exhorté les uns et les autres à privilégier la paix et la concorde dans cette fédération. Restez ensemble, restez unis, vivez toujours dans l'harmonie. Vous reconnaissez tous les membres de l'IDPS derrière les chefs de l'État, son Excellence Félix Siseké, essayez de vous pardonner mutuellement dans tout ce que vous avez connu avant de venir ici à Kinshasa. Avec cet entente trouvée, on peut espérer au retour de la paix dans la fédération de l'IDPS Lou Bumbashi. Le service national se déploie sur l'ensemble du pays. Eh bien, le commandant de ce service, le général Jean-Pierre Kassongo-Kabuik a visité le site de Lovau dans la province du Congo central où 500 états de maïs attendent les sémences. Joseph Oskar Malkaïs, reportage. Le service national est déterminé à dupliquer les modèles des Kanyamakasie dans d'autres provinces de la République. C'est ce qu'a souligné le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabuik allucide sa visite sur le site des Lovau dans la province du Congo central. Ici, 500 hectares de maïs attendent recevoir la sémence pour la saison culturelle 2022-2023. Beaucoup de gens ont toujours fait une confusion. Certains m'appellent le commandant de Kanyamakasie. Ils pensent, ils confondent Kanyamakasie au service national. Le service national est vaste. Il est en train de se déployer sur l'ensemble de la République. Ce site, c'est l'heure des autres que vous allez visiter. Katolebi dans le Kassai central, Katenda dans le Kassai oriental, Kanyamakasie dans le Romani, Wishi dans le Katanda. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le centre de production de Lovau par le Kassai central. L'objectif, c'est de diversifier, de créer les centres dans plus ou moins chaque province pour rapprocher la production. Cette visite a permis au commandant du service national de s'assurer du bon fonctionnement de nouveaux équipements acquis sur financement du gouvernement de la République avec l'appui du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke On reste dans la province du Congo central où un lot important des médicaments et autres produits pharmaceutiques similaires à don du groupement professionnel des distributeurs des produits pétroliers remis au sinistre de Bumba. Reportage de Diane Balaka, Jojo Ndibou et Thierry Nzazi. C'est dans le malheur que l'on reconnaît ce vrai ami dit-on. Le malheur qui frappe la population paysanne des Bumba dans la province du Congo central suite à l'incendie d'un véhicule transportant des produits pétroliers causant des pertes en vies humaines ainsi que plusieurs blessés. Cette situation n'a pas laissé indifférente les membres du groupement professionnel des distributeurs des produits pétroliers GPDPP qui ont remis un lot important de médicaments et autres produits pharmaceutiques similaires pour subvenir aux besoins des sinistres et des Bumba. C'est le président du GPDPP et directeur manager d'Engine RDC Charles Kikobasa qui a officiellement remis ce lot de médicaments au ministre provincial des hydrocarbures de la province du Congo central Maître Patrick Oyala représentant le gouverneur de la province du Congo central. Nous ne voulons pas que la sécurité des biens et des personnes soit perturbée. Nous ne voulons pas que l'environnement soit endommagé avec la pollution par les produits pétroliers car les produits pétroliers non seulement ils sont inflammables mais aussi ils ont une composition chimique qui peut polluer l'environnement. Le directeur de cabinet adjoint du ministre national des hydrocarbures a remercié le GPDPP pour cette marque de compassion et ce geste combien louable qui va-t-on soit peu aider les sinistrés de ce drame. Le ministre provincial des hydrocarbures a fait savoir que plusieurs mesures urgentes ont été prises en vue de provenir de tels accidents dans le futur car gouverner c'est prévoir. Le comité de pilotage du programme de développement local des 145 territoires a validé moyennant amendement le plan de travail 2022-2023 confié au programme des Nations Unies pour le développement par le gouvernement de la RDC. Mamita Bangoulou. Dans le programme du développement local de 145 territoires, le PNUD a des superviseurs à la responsabilité d'assurer des mécanismes appropriés avec respect des procédures dont le délai imparti a plu de renforcer les capacités d'absorption des ressources et aussi les transferts des compétences aux différentes structures à différents niveaux du pays. Au cours de cette réunion du jeudi 22 septembre présidée par le ministre d'Etat du plan Christian Mwandosimba, le PNUD a apporté les documents de ce projet de développement, les orientations stratégiques apportées et d'analyse des conditions préalables avant l'exécution. Le comité de ce jour permettra de partager la version du PNUD approuvée par le gouvernement de la LSD et particulièrement son cadre de résultats dans le volet géré par le PNUD, d'analyser les conditions préalables pour la mise en œuvre de la réussite du programme, de définir et d'adopter les orientations stratégiques et politiques sur la mise en œuvre du programme PNUD version gérée par le PNUD, d'approuver le plan de travail annuel 2022-2023 et le budget IASM. C'était l'occasion pour tous les partenaires à savoir les comités de pilotage du programme PEDEL des 145 territoires, le ministère du plan et le PNUD de recevoir la présentation et la validation des résultats obtenus et c'est conformément aux objectifs à atteindre. Le PNUD 145 territoires est également un modèle innovant et accélérateur d'atteinte des objectifs de développement du RAN. Le PNUD s'inscrivant dans le continuum de son accompagnement aux institutions publicaines, renouvelles, son engagement était en train de déployer tout son arsenal pour que ce programme soit un succès. Éradiquer la pauvreté en milieu rural demeure parmi les objectifs majeurs qui comptent atteindre le PNUD dans ce projet des 145 territoires. Clin d'oeil à la grande équipe technique, équipe composée de Mami Tabangoulou, Jonathan Moubalama, Emile Zola, Reddampoye et Ruben Kumbu. Eh bien, en leur nom, je vous dis merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité. C'est à 13h30 dans une présentation signée Georges-Ou-Frédéric Ndibault. Sous-titrage Société Radio-Canada